Bonjour tout le monde, c'est Maddy. J'espère que vous tenez le coup, que vous avez le moral. Ce n'est pas évident, je sais bien, je sais bien. Ce n'est pas facile facile. Et en plus, aujourd'hui, je vais vous parler de l'antéchrist. Alors accrochez-vous. Voilà. Alors pourquoi je vous en parle ? D'abord pour deux raisons. D'une part parce que j'y crois. D'autre part parce que notre cher Caligula y croit aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a plusieurs années de ça, il avait dit que la bête de l'événement arrivait et que rien ne pourrait l'arrêter. Ce qui est curieux, c'est que cette phrase-là, je vais vous mettre le lien de ce qu'il a dit sous la vidéo, comme ça vous pourrez vérifier que ce n'est pas du fake. Ce qui est curieux, c'est que cette phrase-là est passée complètement inaperçue. Elle est quand même extrêmement dérangeante dans la bouche d'un chef d'État, je trouve. Et je ne comprends pas pourquoi personne ne s'est interrogé. Est-ce que c'est du délire ? Est-ce que c'est très sérieux ? Est-ce que c'est une blague ? Bon, de quoi s'agit-il exactement ? Donc je trouve que ce serait intéressant d'aller regarder. Alors ça, c'est la première chose que je vais faire. La seconde chose, dans un registre beaucoup plus sérieux et beaucoup plus sympa quand même, la sœur Maria Fabienne, il semble que c'est Maria Fabienne, oui, de Miséricorde Divine, nous dit que l'Antéchrist arrive. Ah oui. Donc voilà. Elle dit qu'il a déjà été couronné en secret en Égypte. Je mettrai aussi le lien sous la vidéo. Donc si, effectivement, c'est ça, là, il va falloir qu'on se prépare. Bon. Alors, tout ça, c'est très sérieux. L'Antéchrist, oui, il va arriver. Je le vois en astrologie. On a des événements, on a des signes. Bon, voilà. Il faudra faire vos recherches. Je ne peux pas vous faire trop tout ce qui est arrivé et qui prépare l'arrivée de l'Antéchrist. Mais il y a quelque chose quand même que vous savez très bien. C'est le coco qui est arrivé en 2020. Avec les histoires de ce qui a été injecté dans la soupe. Eh oui. Et le code carré. Vous savez que le chiffre de la bête, c'est le 666. Et il est écrit dans la Bible que ceux qui ne seront pas marqués par ce chiffre ne pourront ni acheter ni vendre. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un petit peu ce qu'on a eu il n'y a pas très longtemps avec ce fameux QR code sans lequel on pouvait finalement, alors, ni acheter ni vendre peut-être pas, mais enfin, on ne pouvait pas aller dans certains endroits. Il ne faut pas oublier, c'est quand même assez récent, c'est arrivé, on a déjà vécu ça. Et une certaine catégorie de population a été mis de côté. Donc, vous voyez que finalement, ce n'est pas du délire. C'est quelque chose qui peut revenir, mais sous une forme encore beaucoup plus dure, où cette fois, sans cette fameuse marque, alors la marque, c'est la P-U-C-E, eh bien, sans cette fameuse P-U-C-E qu'on vous mettrait sous la peau, vous ne pourriez ni acheter ni vendre. Et ce serait cette fois en relation avec cette fameuse bête, donc l'antéchrist. Donc, ce n'est pas du délire, au contraire, je trouve que c'est extrêmement sérieux. Et je ne peux que vous encourager à aller regarder d'un peu plus près ce genre de choses, tout ce qui est eschatologie, tout ce qui est fin des temps, tout ce qui est apocalypse, puisqu'on n'arrête pas de parler de l'apocalypse. Mais est-ce que les gens savent ce que c'est l'apocalypse ? Ce n'est pas que les révélations. L'apocalypse, c'est la fin des temps, c'est l'arrivée de l'antéchrist, c'est les tribulations, c'est l'extermination des chrétiens, etc. Donc, il faut savoir aussi de quoi on parle. Bon, alors, on va déjà commencer par Caligula. On va demander au jeu d'Amandine, qu'est-ce qu'il avait en tête quand il a dit ça ? Alors, je n'aime pas trop me brancher sur lui, parce que je me branche sur lui vite, mais enfin, bon, j'ai quand même essayé de savoir qu'est-ce qu'il avait en tête quand il a dit ça. Alors, il a dit, il faut savoir, ou les jeunes générations, il me semble qu'il avait dit, il doit savoir que la bête de l'événement arrive et que rien ne pourra l'arrêter, il me semble. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Est-ce qu'il avait trop fumé de farine ? Bref, alors, il y avait bien des choses qu'il avait dans l'esprit, avec la croisée des chemins. Bon, donc je dirais que croisée des chemins, esprit, il était quand même assez sérieux, et il parlait bien, encore une fois, d'une croisée des chemins, donc d'une direction à prendre. Ok. Alors, qu'avait-il en tête quand il a parlé de l'avènement de la bête ? On va mettre quatre cartes. Voilà. Alors, il y avait des choses en relation avec l'étranger. Vol, agression. Ok. Dans les villes et des relations sociales. Donc, il pensait à quoi ? Il pensait à ça. Sachant que la carte vol, agression, est au milieu. Donc, il pensait finalement aux villes, aux relations sociales, aux rapports à l'étranger et au vol et à l'agression. Alors, je n'ai pas de carte de bête, évidemment. Éventuellement, on pourrait l'avoir ici, la bête, donc l'antéchrist, qui serait bien avec le masque du malfaiteur. Il n'y a pas de visage. On ne sait pas exactement à quoi il ressemblera. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera un mauvais. L'antéchrist, il n'est pas sympa. Donc, il vient pour voler, il vient pour agresser, il vient pour détruire. Il vient pour détruire. Alors, il vient de l'étranger, effectivement. Il vient pour détruire les villes et les relations sociales. Oui. Ben, écoutez, oui. Je dirais que pour l'instant, il avait l'âge d'être assez sérieux. Donc, c'est à ça qu'il pensait. Justice. Donc, par le biais de la justice, travail au culte. On est vraiment dans le thème. Ben, écoutez, j'ai la carte blanche. Une fête. Alors, la carte blanche, c'est la carte de l'affirmation. Donc, ça veut dire que déjà, celui-là, il va vraiment arriver. Et Caligula était sérieux quand il en a parlé. Donc, il est persuadé, lui aussi, que l'antéchrist va arriver. Travail au culte, ça se passe de commentaire, puisqu'on sait, l'antéchrist, c'est contre Jésus, etc. Donc, travail au culte, oui. Mauvais travail au culte. Une fête. Donc, ben oui, la fête de l'antéchrist, on est d'accord. Mais ce n'est pas la fête pour nous. Et ça passera par des questions de justice. Donc, des questions de loi, évidemment. Alors, on va remettre une carte là. Donc, il était très sérieux. Il n'avait pas fumé la moquette, comme on dit. Femme. Alors, pourtant, ce n'est pas une femme. Déplacement et karma. Oui, bon, ben, c'est vraiment des choses qui sont inscrites et des choses qui vont se mettre en mouvement. Alors, pourquoi j'ai femme ? Je ne sais pas. Regardez. Il y a quelque chose par rapport aux femmes dans cette histoire et arme. Oh là. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, les femmes vont être dans le collimateur. Par rapport à l'antéchrist. Je crois savoir pourquoi. Mais il faut que je fasse attention à ce que je dise. Il faudrait que vous alliez regarder une nouvelle religion mondiale avec le pape. Parce qu'il y a une nouvelle religion mondiale qui est en train de se mettre en place. Je l'avais vaguement évoqué dans une autre vidéo. Cette religion mondiale, elle est connue. On sait de laquelle il s'agit. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais c'est quelque chose qui va se développer et qui existe déjà. Et dans laquelle les femmes vont être, on va dire, comment dire ? Comment je pourrais vous dire ça ? Vont être rabaissées. Voilà. Peut-être que ça vous donnera une idée. C'est pour ça que j'ai femme et arme. Bon. Donc, il était très sérieux. Alors, quel est le rôle de Caligula dans cette histoire ? Qu'est-ce qu'il y a à faire là ? Campagne. Esprit. Un esprit qui bat la campagne. Non, je rigole un petit peu. Mais campagne et esprit. Ça me pensait à sa campagne de président, là. Vous voyez. Médiumnité. Ouais. Donc, il est aussi dans les trucs comme ça, lui. Sentiment amoureux. Ouais. Et temps. Bon. Il est fan de l'antéchrist. Il est fan de l'antéchrist. Ça, c'est sûr. Et le temps, c'est des choses qui s'inscrivent dans le temps. Donc, en fait, il met tout en place pour que son temps, le temps de l'antéchrist arrive. Oui. Et pour faire la fête. Il se réjouit, en fait, de son arrivée. Bon. Donc, oui, il est très sérieux. Alors, est-ce que la sœur... Je crois que c'est vraiment, c'est Maria Fabienne. Ouais. On va dire la sœur Fabienne, c'est facile. Est-ce qu'elle a raison ? Parce que je ne remets pas en cause que l'antéchrist doit arriver. Il doit arriver. Mais, par contre, au niveau de la date, ça me paraît proche, moi. Alors, j'avoue que là, je veux bien que 2023 ne soit pas folichonne. Mais là, s'il arrive déjà, ça me paraît un peu rapide. Surtout si la PICU doit être mise en place. Ça prend du temps, quand même. Un petit peu, quand même. Alors, est-ce que... On va regarder aussi avec le tarot. Voir si elle a raison. Puis après, on ira faire avec le Dixit. Est-ce que la sœur Fabienne a raison quand elle dit que l'antéchrist est déjà là, en fait ? Voilà. Alors, il y a bien le voleur qui est là. Et il y a un aveuglement. Ça, c'est pas bon, par contre. Parce que ça peut effectivement vouloir dire qu'il est déjà là. C'est le mauvais, hein. Mais qu'on ne veut pas le voir. Ah, ça ne me plaît pas. Ou alors qu'on ne le verra pas. Qu'on ne verra pas tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on ne verra pas en tant que mauvais. On le verra en tant que sauveur. Oui, c'est ça l'antéchrist. C'est-à-dire qu'il va être accueilli comme un sauveur. Mais est-ce qu'il est déjà là ou pas ? Ah, il y a quand même les questions de temps. Il est en route. Bon, il est en route, oui. Mais moi, je dirais qu'il y a quand même le temps. Bon, il est en route parce qu'il est là. Le chevalier de bâton, c'est effectivement quelqu'un qui se met en route. Là, il est annoncé. Mais quand même, c'est encore calme. C'est encore calme. Donc, et en plus avec les hermites, moi, je dirais bien qu'il s'arrête en un peu de temps. On verra bien si j'ai raison ou pas, de toute façon. Le jugement, l'apocalypse, les trompettes, les trompettes de l'apocalypse. Voilà, c'est lui le magicien. Je vous dis, il va être, il va manipuler, le magicien. Donc, c'est bien l'antéchrist. Il va manipuler pour être, comment dire, apparaître. Apparaître comme un sauveur, c'est lui. Mais j'ai quand même les hermites. De toute façon, on va bien voir. Si elle ne s'est pas trompée au niveau du temps, là, c'est d'ici 3-4 mois. Donc, là, on est mal. On va le voir tout de suite, ça, c'est clair. Mais si elle s'est trompée au niveau du temps, dans ce cas-là, on a un peu plus de temps. Mais en tout cas, il est bien là. Il est bien annoncé. Je vous dis, il y a les hermites et les hermites, c'est le temps. Donc, moi, je ne sais pas, je l'aurai vu plus tard, quand même. Ouais, donc, c'est bien une mauvaise nouvelle qui est, effectivement, qui est en route. Moi, ça, on le sait. Un faux idéal, je sais, c'est vrai, qui apportera un changement. Voilà, ça, ça peut être lui, le roi de bâton. Normalement, ce serait le diable, mais enfin bon. Le roi de bâton. Ou alors, les rois, les peuples, non, pas les peuples, pardon, les dirigeants, qui auront plusieurs possibilités. Et ça, c'est l'antéchrist. Encore une fois, j'étais en train de penser à lui. Qui va prendre la direction des pays. Parce qu'il gouvernera le monde. Donc, c'est logique. J'en ai combien là-dessus ? J'en ai sept. Dans la Bible, il me semble que c'est dix. Voilà, j'en ai sept. Donc, il y en aura au moins sept. Il prendra la direction de sept pays. Oui. Alors, au niveau du temps, Je vous promets rien, on m'en peut regarder. Alors, au niveau du temps, il faudra regarder un prochain conflit. Parce que, normalement, il devra arriver, justement, lors du déclenchement de cette fameuse Troisième Guerre mondiale. On m'a déjà posé la question. Alors, normalement, il devrait y avoir une Troisième Guerre mondiale. Sauf que lui, là, le manipulateur qui est en dessous. Attendez, je vais vous le ressortir. Il devrait intervenir pour l'empêcher. Pour éviter que ça se dégrade, quoi. Je ne sais pas exactement s'il intervient au tout début ou s'il intervient au moment où ça risque vraiment, vraiment de dégénérer au niveau nucléaire, si vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit empêcher la Troisième Guerre. Donc, c'est pour ça qu'il y aura une Troisième Guerre. Mais, en même temps, il n'y en aura pas. Vous voyez ? Parce qu'il apparaîtra comme un sauveur. Ben oui, c'est lui qui va l'arrêter. Donc, c'est logique. Donc, en fait, les signes de sa venue, encore une fois, c'est quand il y aura un nouveau conflit. Ou alors que le conflit actuel que l'on connaît s'envenime. C'est possible aussi, on ne sait pas exactement. Voilà. Vous voyez ? Conflit. Et puis là, il y aura célébration. Donc, il arrêtera bien les choses. C'est bien ça. Eh ben, regardez. Voilà. Vous voyez ? Il est sorti. C'est bien lui, le diable. Voilà. Je me disais bien aussi qu'il devait sortir. Donc, oui. L'antéchrist, c'est des histoires qui sont très sérieuses. Il faut accepter que c'est sérieux. Vous n'avez qu'à regarder notre pauvre Notre-Dame qui a été brûlée. Voilà. Déjà, vous comprendrez un petit peu, peut-être, ce qui se passe. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous savent. Mais il y en a quand même qui ne savent pas. Qui ne savent pas. Qui croient que tout ça, c'est du délire. Non, non, ce n'est pas du délire. L'antéchrist, il est bien annoncé. Et il arrivera. Alors, quand ? Je ne sais pas. L'ant, intuitivement, on pourrait dire 15 et un 16 dans 4 ans. Après, elle dit dans 4 mois. Alors, bon, 4 ans, c'est mieux que 4 mois. Moi, je vous dis, je verrais bien ça vers 2026. Par là, maintenant, on peut juste me planter. Parce que, normalement, chrono-sadès, la conjonction parfaite, elle est en 2029. On dit qu'il va, en fait, mettre 3 ans et demi pour asseoir son pouvoir. Et 3 ans et demi, il va régner. Donc, si on considère qu'il arrive en 2026. Vous voyez, 3 ans et demi. Ça nous mettrait, effectivement, vers 2029-2030. Là où la conjonction chrono-sadès en astrologie. C'est-à-dire le pouvoir infernal. Ou les enfers maximum. Et justement, elle est parfaite, cette conjonction. Et pour moi, j'ai toujours vu le signe de l'antéchrist. Mais je peux me planter. On va demander, est-ce qu'il arrive rapidement ou là, en 2023 ? Non, vous voyez, ce n'est pas tout de suite. Le chariot, il est bloqué. Donc, pour moi, avec l'hermitte et le chariot, je dirais qu'on a un peu de temps. Mais encore une fois, s'il doit arriver là, maintenant, dans 4 mois, je le saurai très rapidement. Ça, c'est clair. Et dans ces cas-là, on n'aura plus qu'à prier. Bon, voilà. Donc, c'est cette vidéo que je voulais vous faire un peu éclair sur cette fameuse antéchrist. Alors, est-ce que vous voulez que je continue ou pas ? Alors, je sais bien, vous ne pouvez pas me répondre. Mais enfin, bon. On va essayer de voir un peu. Quoique j'ai un autre canal pour ça. J'en ai beaucoup parlé. De fameuse antéchrist. On va essayer de voir un peu avec... Ah, on va reprendre le dixit. Alors, je ne sais pas quelle carte j'ai dedans. Je sais que j'en ai une qui s'est retournée dans le coin. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme tort ? Qu'est-ce que je vais prendre comme tort ? Je ne sais pas. Je vais prendre celui-là, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme information sur l'antéchrist ? Parce qu'encore une fois, on n'a pas de solution contre l'antéchrist. On n'a pas ce qu'il faut pour le vaincre. Ce n'est pas les galactiques qui vont le vaincre. L'antéchrist, c'est très clair. Il n'y a que Jésus qui peut le vaincre. Ça, on ne peut pas le changer. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est comme ça. Voilà. Bon, on n'y croit, on n'y croit pas. C'est égal. On a la tempête. Donc, oui, il y a bien la tempête qui arrive. Mais vous voyez, les gens qui ont la foi, eh bien, ne seront pas inquiétés. C'est pour ça que je vous engage vraiment à croire. De toute façon, au bout d'un moment, vous finirez par voir arriver celui-là. Vous le verrez venir. Donc là, il faudra faire un choix. Pour lui ou contre lui. Il n'y a pas d'alternative. Bon, alors, il y aura la tempête. Mais les croyants seront protégés. Ben oui, quand même. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur celui-là, là ? Moi, je ne vous dis pas encore l'impression qu'il arrive tout de suite. Alors, j'espère que j'ai raison. Mais bon. Alors, ben voilà. Sans surprise. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc là, il y a passage. Alors, c'est quand même sur l'hiver, apparemment. Mais c'est bien le diable ici, vous voyez. Le cornu, il est bien là, en route. Il est en train de remonter l'escalier. Donc, il arrive vers la lumière. Mais il y a les questions d'hiver. Alors, je ne sais pas si on peut prendre ça pour argent comptant. Ouais. Parce que l'hiver, on en a un. La rane aux portes, là. Espérons que ce n'est pas celui de 2022. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations sur cette espèce de monstre ? Qui veut nous mettre en esclavage. Parce que c'est ce qu'il veut. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Prendre soin de nos personnes âgées. Ouais. Aller se cacher dans des refuges. Ouais. Toujours la question d'hiver. Et la question... Alors, il y a une femme aussi qui est importante, ici. La question de pouvoir. Alors, l'antéchrist, c'est un homme. La question de pouvoir. Ok. J'ai l'impression qu'il y a... Enfin, moi, je pense qu'il y aura une femme aussi qui va intervenir dans cette histoire. Il n'y a pas qu'à l'égule, là. Il y a aussi une femme de pouvoir. Qui va intervenir. Et qui va certainement lui permettre d'accéder au pouvoir. Je ne sais pas... De façon d'une autre. Je ne sais pas exactement comment. Alors, ici, on nous dit vraiment... Ça, c'est pour nous. De faire attention à nos personnes âgées. De prendre soin des personnes fragiles, en fait. Parce que la personne âgée, elle est comme un bébé. Et là, il faut aller se cacher. D'accord. Bon, ça, c'est pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. Mauvaise alliance. Alliance destructrice. Avec des cheminées qui fument. D'accord. Parce que c'est normalement, c'est une femme, la montre religieuse. Mais là, là, non. Je sais que c'est un homme. Mais de toute façon, c'est une alliance destructrice. Moi, je verrais bien la alliance de plusieurs pays, quand même. Alors, avec des cheminées qui fument. Ouais. Là, par contre, on a bien des araignées. D'accord. La toile de l'araignée et le chaos. Ouais. Donc, on va bien avoir des histoires de pièges. Puisqu'on a des araignées. J'aime pas ces bêtes-là, en plus. Il y aura toujours ces fameuses réseaux alternatifs. qui vont aller s'enraciner. Donc, on aura toujours les possibilités de communiquer entre nous. Mais vous voyez, pour moi, ça, c'est le... Ouais. Ça, c'est le fait qu'on va être mis hors de danger. Pour moi, c'est ça. Ça, vous avez les mains célestes. Là, on peut y avoir les anges qui sont invisibles. Mais qui vont venir. Et qui vont venir chercher les gens qui ont la foi. Pour leur permettre d'échapper au danger, pour moi. Alors, c'est aussi la carte des travaux. Mais c'est aussi le danger de travaux, vous voyez. Donc, danger de travaux, ça veut dire aussi attention. Il y a des choses qui se préparent. Qui sont en train d'être mises en place. Et il faut s'en échapper. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder espoir. Bon, moi, je ne suis pas inquiète. À partir du moment où on a à la fois... Bon, on a choisi son camp. Et à partir du moment où on a choisi son camp, on sait très bien qu'on n'en changera plus. Alors, les histoires de P, U, C, E. Est-ce qu'elles vont être mises en place, justement, avec son arrivée ? Alors, oui, il y aura bien une menace. Il y aura une menace, effectivement, par la peur. Alors, là, il y aura des indications à suivre. Ouais, alors, attention aux faux prophètes. Qui donnent des fausses indications. Je vous ai dit, attention aux histoires de Galactique et tout. D'ailleurs, ils auraient dû arriver, il me semble. Ils ne devaient pas arriver, là, sur l'automne, pour nous aider. Écoutez, on arrive pratiquement en hiver. Moi, je n'ai rien vu. Enfin, voilà. Donc, là, il y a vraiment des gens qui vont changer de... Enfin, plutôt, qui vont être déçus. Parce que ça, c'est des faux prophètes. Attention, il y a beaucoup de manips à ce niveau-là. Ne les croyez pas. Des fausses indications qui emmènent dans le désert. Ouais. Mais l'antéchrist, ce n'est pas du fake, je peux vous dire. Voilà. Donc, il y en a bien un qui va prendre le contrôle du monde. Et qui va apporter un équilibre. Mais c'est un équilibre un peu instable. C'est un faux équilibre. C'est l'équilibre de la dicta. Voilà, de la dicta. Et alors, il y en a certains qui seront très convoités. Donc, ils seront pourchassés, quoi. Donc, ils seront pourchassés. Vous avez les cornets de glace qui cherchent à échapper. Voilà. Donc, ça, c'est en fait, c'est quand on cherche, quand on cherche, quand on chasse quelqu'un, pardon. Quand on chasse quelqu'un. Donc, c'est pour ça que j'y vois la convoitise et le harcèlement. Et là, on a les histoires de technologie. Donc, ça, c'est la P.U.C.E. Ici. Attention. Ça va venir. Ouais. Donc, de persécution des gens qui ne veulent pas ça. Attention aussi aux enfants. Mais normalement, eux, ils sont protégés. Et là, vous avez l'épouvantail. Et donc, il faudra vraiment apporter de la lumière. Bon, ben, il y aura vraiment, vraiment beaucoup de discordance, je peux vous dire. Bon, ben, on y arrive, là, aux histoires de choses nouvelles, de nouvelles technologies. Ouais, on y arrive. Mais voyez, encore une fois, il y a des choses angéliques aussi. Il y a les plumes. Donc, pour moi, j'y vois aussi un petit peu le côté angélique. Ouais. C'est pour ça qu'il faut garder espoir aussi. Bon, malheureusement, il y a des gens qui ne comprendront toujours pas ce qui va leur tomber dessus. Qui vont suivre le chemin de la peur. Et il y a ceux, par contre, qui vont rester calmes. On va toujours avoir une division. Il y en a qui vont résister. Et il y en a qui vont aller croire le conte de fées. Et ce sera la fin pour eux. Donc, ceux-là, ils sont là. Et ceux-là, ils sont là. Il y en a qui vont croire les bobards. Attention. Alors qu'il y en a d'autres, par contre, qui ont bien compris qu'il s'agissait, en fait, d'une partie des chèques. Dans lesquelles il faut vraiment faire attention. Toujours les enfants. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nous ? Des choses occultes. Les choses secrètes. Le temps. Le temps, le temps, le temps qui s'accélère. Encore les enfants. Est-ce qu'on part une carte sur l'antéchrist encore, s'il vous plaît ? Alors ça, c'est... Ben, il faut s'ancrer. Ça fait penser aux trois jours des ténèbres, moi. Je ne sais pas pourquoi. Avec la nuit et le fait qu'il y a les éclairs. Ouais. Et vous voyez, Uranus est un taureau. Je vous dis, moi, je dis à chaque fois, je pense qu'au taureau, parce que c'est la planète qui est dans le taureau. Je ne crois pas que ce soit Jupiter. Non. C'est autre chose. Quand il y a une tourmente comme ça, ce n'est pas Jupiter qui provoque les tourmentes. C'est Uranus. Les feuilles qui volent et tout. La maison qui est en train d'être déracinée. Non, non. C'est Uranus en taureau, ça. Il va arriver quand Uranus sera encore en taureau. Et je vous dis, c'est jusqu'en printemps 2026, si je ne me suis pas trompée. Donc, oui. Je vous dis, 2025, je ne sens pas. C'est une très mauvaise année. Et il pourrait très bien arriver, voilà, dans ces eaux-là. Donc, bon, pardon ma sœur, mais moi, je pense qu'elle arrivera plus tard. Maintenant, s'il arrive dans les prochains mois, tout ce qu'on a à faire, maintenant, c'est prier. Enfin, bref. Donc, oui, l'antéchrist arrivera. Oui, je pense que ce sera pendant le moment où Uranus sera en taureau. Oui, il y aura de la tempête. Alors, trois jours de ténèbres, ça peut être plus tard. Mais en tout cas, il y aura des tempêtes. Il faudra s'ancrer. Il faudra garder confiance parce qu'à mon sens, on sera certainement protégé. Ah oui, alors, les questions de P.U.C.E. Donc, j'avais une carte tout à l'heure. Est-ce que j'en ai pas dans une autre ? Alors, il y aura des questions de potions magiques. Vous voyez, je parle de P.U.C.E. Et là, on me sort la potion. Donc, moi, je vois un nouveau Vivi en 2025. J'ai l'aspect qui est très, très net. Donc, pour ça, je dis, moi, je vois plutôt arriver dans ces eaux-là, 2025-2026. Voilà. Pour réduire la population. Et pour aussi faire en sorte que les gens qui accepteront la marque, eh bien, auront assez à manger. Continueront. Par contre, il y a Dieu le père. Il est amusant quand même. Qui est là aussi et qui regarde. Ça amusant, je n'ai jamais sorti cette carte-là. Voilà. Donc, il faut rester confiant. Mets-en ces cartes-là, tiens, que je sors. Ouais, eh bien, ça, c'est la P.U.C.E. Voilà. Je ne savais pas qu'elle était en jeu, là. Voilà le code carré qui revient. Ça, c'est comme un carré. Donc, le mouton, les moutons. Les moutons, les loups, les renards. Bon. Ceux qui dorment, ceux qui ne voient pas, ceux qui vont se faire manger. Les petits moutons qui vont se faire manger. Désolée, mais c'est ce que je vois. Et c'est ce qui va arriver. Mais, encore une fois. Ce n'est pas perdu pour tout le monde. Parce que les gens qui ont la foi sont sauvés. Donc, voilà. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas trop. Mais faites votre choix. Bon. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'antéchrist. Donc, pour moi. Alors, je verrai plus tard. Après, s'il doit arriver dans les prochains mois. Eh bien, accrochons-nous. Voilà. Dans la tempête qui va ici, qui est visible. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada